Les Arabes n'avaient pas la science du calcul. Donc en matière de calendrier, ils avaient recours au cycle lunaire et à ses étapes pour calculer les mois. Puis l'Islam est venu confirmer ce moyen grâce à sa clarté et à sa simplicité. Comme l'a dit Allah, c'est lui qui fit du soleil une clarté et de la lune une lumière. Il en a déterminé les différentes phases afin que vous sachiez compter les années et calculer le temps. On se base donc sur ce calcul pour déterminer le temps des obligations religieuses telles que le jeûne, la zakat, le pèlerinage et c'est ainsi que l'on calcule les fêtes. C'est aussi lui que l'on prend en compte pour les périodes de viduité des femmes telles que les 3 mois, les 4 mois et les 10 jours. Également les expiations telles que les 2 mois consécutifs ainsi que l'écoulement de l'année al-Haul pour la zakat. Tout cela se calcule avec les mois lunaires. Allah a dit, il t'interroge sur les croissants des nouvelles lunes, dit, ce sont des repères temporels pour les gens et pour le pèlerinage. Ibn Taymiyyah a dit, ce avec quoi est venue notre législation est la chose la plus parfaite, car le temps du mois est donné par une chose naturelle, apparente, générale que les yeux atteignent. Le messager de Dieu a dit, jeûnez à sa vision et rompez le jeûne à sa vision, puis si le mois vous est caché, comptez alors 30 jours. Quant au calendrier annuel, les Arabes n'avaient pas de calendrier propre à eux avant l'Islam qui les réunissait, comme c'était le cas pour les autres peuples. Ils avaient donc pour habitude de marquer l'histoire par des événements singuliers et des incidents célèbres qui se produisaient chez eux, tels que l'histoire de l'éléphant ou l'avènement du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Et à l'époque du prince des croyants Umar ibn Khattab, le calendrier lunaire habituel des Arabes a été pris comme base en considérant que le début de l'histoire débuterait par l'année dans laquelle le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, effectua son émigration de la Mecque à Médine, car l'émigration marqua le début de la puissance et du pouvoir de l'Islam. Cela était donc un très bon choix. Sahel ibn Sa'ad nous rapporte Ils n'ont pas débuté le calendrier par l'envoi du prophète ni par sa mort. Ils n'ont débuté cela que par son arrivée à Médine. Puis il a été décidé que le début de l'année serait marqué par le mois de Muharram, après que les gens finissent leur période de pèlerinage et qu'ils se reposent du labeur de leur voyage après leur retour. Et on a commencé à utiliser ce calendrier égérien l'année 17 de l'Egyre. Donc le fait de se baser sur le calendrier égérien est un attachement à la législation islamique, une fierté de son identité et une distinction et une indépendance.